Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi sur YouTube, samedi 30 juillet 2022, 10h28 du Québec, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages toujours pertinents, je les lis tous, souvent j'en partage et c'est ce que je vais faire maintenant, le contenu, c'est Aline qui m'a envoyé plusieurs messages, c'est concernant le phénomène OVNI, qui n'est pas nouveau, on en parle depuis des milliers d'années, mais on en parle aussi depuis le début du 20e siècle, de façon souvent plus farfelue, c'était vraiment pas pris au sérieux, souvent c'était des bizarrois d'énergumène qu'on essayait de nous peindre, qui parlaient de ça avec leur petit chapeau en aluminium des antennes, mais là ça a vraiment pris une autre tournure depuis une quinzaine d'années, le sujet est très sérieux et tout le monde en parle, les scientifiques en parlent, les pilotes de différents corps militaires à travers le monde, les marins, la marine, les astronautes, et d'ailleurs c'est le lien que je vais vous partager, en tout cas il y en a deux que je vais vous partager d'Aline, que je remercie, et fait mention justement d'un de ces astronautes, le fameux astronaute Tim Peake, d'Angleterre, qui, à qui lors d'une émission de télé, Good Morning Britain, a répondu à ce phénomène des phénomènes qu'on appelle aériens non identifiés maintenant, a répondu de façon diplomatique, nous dit-on, dans le petit article de futurisme.com, sur la question des OVNI, ou qu'on appelait OVNI avant, mais maintenant en phénomène aérien non expliqué, et on lui a demandé quelle était sa théorie personnelle, et pensez-vous que ce sont des choses qui viennent du domaine de l'au-delà, de l'espace, de civilisation extérieure, ou ce sont des développements d'armes secrètes. L'astronaute a admis avoir vu beaucoup de vidéos de ces phénomènes aériens, entre autres des vidéos qui sont détenues par le gouvernement américain, dont certaines ont été publiées, vous en avez vu quelques-unes, et il dit qu'il ne croit pas qu'elles montrent des armes secrètes. Il leur a ajouté, j'ai entendu une théorie à Jutépic, où un pilote parlait potentiellement que dans le futur, ou dans le passé, on aurait développé ce qu'on appelle le voyage dans le temps, et est-ce que c'est quelque chose qui revient du futur que l'on voit là. Donc, on en est rendu là, et je vous avais partagé l'autre jour la fameuse entrevue de Mikio Kaku avec Joe Rogan, où, justement, Mikio Kaku est un grand scientifique qui est spécialisé dans l'étude, justement, du quantique et tout ça, et qui disait que si une civilisation arrivait à maîtriser cette énergie-là, cette force-là, bien, ça lui permettrait probablement de créer des trous de verre et probablement voyager dans le temps. L'univers est une enveloppe magnétique, interconnectée, vivante, et entre vous et moi, tout est possible. Donc, c'est très sérieux, ça peut être très sérieux, cette histoire-là de voyageurs dans le temps. Et on le voit, Tim Peay, qui est quand même un astronaute, c'est pas un imbécile, là, qui dit « Ce que j'ai vu, ça semble pas être des armes secrètes d'un gouvernement ». Donc, vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, Aline m'a envoyé aussi des liens, un, entre autres, de Science et Vie, où on revient sur le fameux rapport du Pentagone, et le Pentagone dit que les OVNIs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreux. Pour la première fois depuis 50 ans, le Congrès américain a tenu une audition publique, vous le savez, hein, il y a quelques mois, sur les objets volants non identifiés, et le Pentagone, donc cette fameuse audition, hein, qui a eu lieu, le Congrès américain a tenu une audition publique sur les objets volants non identifiés, et le nombre de ces phénomènes augmente depuis 20 ans, sans qu'on ne puisse l'expliquer. Les OVNIs ou objets volants non identifiés sont de plus en plus fréquents dans le ciel américain. Lors d'une récente audition du Congrès américain, le haut responsable du renseignement du Pentagone s'est exprimé sur ce sujet délicat. Selon Ronald Moultrie, la plupart de ces phénomènes trouvent une explication rationnelle, mais une partie d'entre eux pose problème. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui, même au niveau de la sécurité nationale des États-Unis, entre autres, on parle de ça, mais il y en a partout, là, on est incapable de l'expliquer. Donc, il y a plein d'autres, et je vous laisse un autre ici, là on parle de l'armée, de l'ère chilienne, témoignage de rencontre avec un OVNI, ça c'est le Nouvel Obs qui rapporte ça, « Voici les principaux témoignages de rencontre avec un OVNI objet volant non identifié de plusieurs pilotes militaires et civils lors de leur rassemblement à Washington lundi le 12 novembre qui avaient pour but de demander la réouverture d'une enquête sur le phénomène. » Donc, tu en as de plusieurs, plusieurs endroits, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, puis vous avez d'autres liens aussi, on diffuse 400 vidéos d'OVNI aussi du Pentagone, ça va de Nick Pope, qui était l'ancien ministre, qui était ancien employé du ministère britannique de la Défense, Nick Pope, qui est un ufologue très, très connu de nous tous. En tout cas, vraiment fascinant, mais ce que je retiens de plus, c'est celui, cette déclaration de Tim P, qui dit, « Peut-être que ça vient du futur, donc on aurait maîtrisé l'énergie de l'univers pour en faire une force à son service. » Fascinant, et il dit, « Oubliez pas, je pense pas que ce soit des développements d'âmes secrètes non plus. » Wow! Merci d'être là, je vous reviens avec d'autres choses. Vraiment épeurant. Si vous êtes capables de regarder cette vidéo-là, puis de ne pas commencer à trembler après, vous êtes vraiment forts. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada